Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ces conférences publiques mensuelles de l'Institut de l'astrophysique de Paris. Je suis Guillaume Hébrard et je vous accueille à distance une fois de plus malheureusement. Nous ne pouvons toujours pas reprendre l'accueil des visiteurs dans notre amphithéâtre, mais on espère qu'on pourra bientôt vous accueillir de nouveau. Je vous parle depuis l'Observatoire de Provence pour ces conférences de l'Institut d'astrophysique de Paris et peut-être vous savez que ces deux instituts ont été créés ensemble dans les années 30. En même temps, il y a un service de recherche en astrophysique qui a été créé, qui comprenait une station d'observation située en Provence qui est devenue l'Observatoire de Provence et un laboratoire à Paris pour dépouiller et étudier ces observations qui est devenu l'Institut d'astrophysique de Paris. Cette création, c'était notamment fait par Jean Perrin, prix Nobel de physique quelques années avant, qui est aussi à l'origine de la création du CNRS, du Palais de la Découverte. C'est un plaisir de voir que des scientifiques illustres et visionnaires jouaient en moment des rôles politiques importants dans notre pays et qu'ils ont pris des décisions qui sont toujours pertinentes des décennies plus tard. De nouveau, juste avant de présenter plus en détail Karine Babuzio, je vous donne des informations sur le programme de nos prochaines conférences. Tout d'abord, le 4 juin prochain, nous nous retrouverons de nouveau sur YouTube puisque nous ne pourrons toujours pas probablement à cette époque-là vous recevoir de notre amphithéâtre. Le 4 juin, nous aurons la troisième nuit de l'astronomie de l'IAP à partir de 20h et jusqu'au milieu de la nuit. Elle sera consacrée cette année aux exoplanètes. Elle s'adressera à tous les publics. Il y aura des mini conférences, des interviews, des expériences, des dessins, de la musique, des jeux. N'hésitez pas à nous rejoindre le 4 juin sur notre chaîne YouTube et les informations sur le site web de l'Institut d'astrophysique de Paris. La dernière conférence du mardi soir de cette année, de cette saison, sera le 8 juin. Attention, ce sera le 2e mardi du mois de juin. Elle sera dans le cadre de la semaine de l'astrophysique française organisée par la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Nous aurons le plaisir de recevoir notre collègue Françoise Combes, médaille d'or du CNRS de l'année dernière. La médaille d'or du CNRS, c'est la distinction scientifique la plus prestigieuse en France. Elle nous présentera une conférence intitulée « Naissance et vie des trous noirs ». Et nous reprendrons nos cycles de conférences la saison prochaine, le 7 septembre. On annoncera bientôt notre programmation sur notre site web. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir ma collègue Karine Babuzio. Karine est astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Ses recherches portent sur les structures, la formation, l'évolution de notre galaxie et des galaxies environnantes, celles du groupe local notamment. Karine a travaillé à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, à Bruxelles en Belgique, à l'Observatoire de Paris. Donc aujourd'hui, elle est à Grenoble. Dans le cadre de ses recherches, Karine contribue également beaucoup à divers projets instrumentaux et notamment la mission spatiale Gaïa, dont elle va beaucoup nous parler ce soir, dans une conférence intitulée « La voie lactée vue par la mission spatiale Gaïa ». Karine, je t'en prie. Merci beaucoup Guillaume. C'est un plaisir de vous présenter ce soir la voie lactée vue par la mission spatiale Gaïa. Donc la voie lactée, c'est ce ruban d'étoiles qu'on voit par les belles nuits, les belles nuits claires et qui est en fait la tranche du disque de notre galaxie, donc la voie lactée, que l'on voit ainsi parce que donc on est au cœur de ce disque et donc si on pouvait voir notre galaxie de l'extérieur, elle pourrait ressembler peut-être à cette galaxie. Donc un disque où est contenue la majorité des étoiles et du gaz, au centre un bulbe et tout autour un halo sphérique d'étoiles et dedans aussi des amas globulaires, des grandes concentrations d'étoiles vieilles. Et donc nous on est relativement éloignés du centre galactique. Si on voyait notre galaxie vue de l'extérieur, mais donc cette fois-ci en voyant le plan galactique, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc on est dans une galaxie spirale barrée, donc avec la barre qui croise le bulbe, le centre galactique et des bras spiraux qui en partent. Et notre soleil pourrait être quelque part par là, proche d'un bras spirale. Mais pourquoi ne savons-nous toujours pas exactement à quoi ressemblerait notre galaxie vue de l'extérieur ? C'est parce qu'on est à l'intérieur et ce qui nous manque crucialement, c'est de connaître la distance des étoiles. Pour une même luminosité observée, une étoile peut être une étoile intrinsèquement faible, mais très proche de nous, ou une étoile intrinsèquement très brillante et très lointaine de nous. Et donc pour avoir accès à ces distances, on utilise la parallaxe. Alors la parallaxe est bien connue de ceux qui font de la photographie et c'est ce qui nous permet à nous de voir en deux dimensions. Donc on a nos deux yeux qui sont séparés d'une certaine distance qui fait qu'un œil ne voit pas exactement la même chose que l'autre. Et donc si on était en présentiel, je vous ferais tendre le pouce et puis fermer un œil et l'autre, etc. Bon là c'est moins rigolo en distance. Mais donc la parallaxe, c'est aussi ce qui nous permet de se rendre compte si les objets sont proches ou lointains quand on se déplace. Donc là c'est des images de l'observatoire de Meudon, où on voit la tour Eiffel en fond, et donc deux photos prises d'un endroit différent de l'étang de l'observatoire. Et donc on voit l'arbre qui est positionné de façon différente par rapport à la tour Eiffel en fond. Et donc c'est cet effet qui nous permet d'estimer les distances à l'œil quand on se déplace. Et bien pour les étoiles, on fait la même chose, sauf qu'on se déplace beaucoup plus. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même. On utilise simplement le fait que la Terre tourne autour du Soleil en une année. Donc une étoile proche, par rapport à des étoiles lointaines, on va l'avoir au mois de juin à une certaine position, au mois de décembre à une autre position. Et donc au cours d'une année, quand nous on fait notre cercle autour du Soleil, l'étoile, on a l'impression qu'elle fait un cercle sur le ciel. Et donc la parallaxe, c'est tout simplement la mesure de cet angle que l'on observe sur le ciel. Et quand on connaît le rayon, l'orbite terrestre, on a accès par la trigonométrie toute simple à la distance de l'étoile. Donc ça c'est la mesure la plus directe qu'on puisse avoir de la distance d'une étoile. Et c'est aussi ce qui a donné naissance à l'unité de mesure des distances que l'on utilise dans les études galactiques, qui est le parsec. Donc la définition du parsec correspond à la distance d'une étoile si sa parallaxe mesurée correspond à une seconde de degré. Pour se rendre compte de ce que ça représente, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 0,7 arcs secondes. Donc ça correspond à 1,2 parsec. Et donc quand on observe une milli arcs secondes, on est à une distance de 1 kilo parsec. Et quand on parle encore de micro arcs secondes, ce qu'on va pouvoir parler avec Gaïa, on est à 1000 kilos parsec. Donc là Jean, tu peux envoyer la première vidéo. Donc les étoiles ont aussi un mouvement propre, un mouvement intrinsèque. Donc là ce que vous voyez, c'est l'avenir de la constellation d'Orion sur les 450 000 prochaines années. Donc les constellations telles qu'on les voit actuellement, n'ont pas du tout la même forme que ce que les hommes préhistoriques voyaient, ni ce que vos arrières, arrières, petits-enfants voyaient. Donc là on voit le mouvement des étoiles, avec les étoiles proches qui bougent plus relativement vite. Vous voyez aussi un amas d'étoiles qui bougent ensemble sur le côté droit de la vidéo. Et donc avec des étoiles lointaines au fond, qui elles ne bougent pas du tout. Et donc les premiers mouvements propres ont été vus par Edmond Allais, en comparant les positions qu'il observait à son époque avec celles qui avaient été notées par Ptolémée. Mais bon, à l'époque, on n'arrivait toujours pas à mesurer les parallaxes. Donc ce qu'on observe, quand on observe le mouvement des étoiles, c'est une forme de tire-bouchon comme ceci. Donc avec le mouvement intrinsèque des étoiles qui fait la grande direction, et la boucle qui est le résultat de la parallaxe. Donc c'est ça que l'on mesure par l'astrométrie. Et donc plus l'étoile est proche, plus la boucle est grosse. Et en général, sa vitesse est élevée. Et puis plus on va s'éloigner, plus sa vitesse va être petite, et la boucle petite, jusqu'à ne plus voir qu'une ligne droite pour les étoiles les plus lointaines. Donc on ne pourra plus mesurer que le mouvement propre. Mais donc les étoiles sont très très lointaines. Si on met le soleil et les étoiles les plus proches de nous sur cette carte du ciel, de la France, pardon, à cette échelle, le soleil serait plus petit qu'une bille. Donc la Terre serait à un mètre, le système solaire serait la taille d'un terrain de foot, et l'étoile la plus proche serait à Marseille. Et donc les angles qu'on a à mesurer sont extrêmement petits. Donc pour se rendre compte, pour l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, l'angle à mesurer est 2500 fois plus petit que la dimension apparente de la Lune. Donc pour une étoile au centre de la galaxie, l'angle à mesurer est 15 millions de fois plus petit. Donc il a fallu très longtemps avant d'être capable de mesurer de tels angles. Donc pour se rendre compte un petit peu de l'amélioration de l'astrométrie avec le temps, donc au moment de l'Antiquité, on arrivait à mesurer les positions des étoiles à un degré près. Donc ce qui permet de distinguer l'équivalent, c'est de pouvoir distinguer un homme à 100 mètres. Avec l'invention des lunettes et des télescopes, on était capable en résolution équivalente à détecter un homme à 5 kilomètres. Avec l'astronomie moderne, on est capable de distinguer un homme à 4000 kilomètres. Et un grand saut a été fait avec la mission spatiale Hipparcos, qui était le prédécesseur de Gaïa, qui a permis d'avoir une résolution correspondante à distinguer un homme à la surface de la Lune. Mais donc pourquoi l'astrométrie spatiale ? Pour échapper à la turbulence et à la réfraction atmosphérique, pour avoir des images stables et non déformées. Aussi pour pouvoir observer l'ensemble du ciel avec le même instrument. Échapper à la pesanteur pour ne pas avoir de flexion des instruments. Échapper aux irrégularités du mouvement de la Terre. Et aussi pour pouvoir avoir une astrométrie globale, la possibilité d'observer deux champs de vue simultanément, qui permet d'avoir au final une sphère rigide des observations, les unes par rapport aux autres. Et donc la précision finale que l'on va obtenir avec la mission Gaïa, c'est de 10 micro arcs secondes. Donc ça correspond à distinguer une pièce de 1 euro sur la Lune, ou aussi avoir une feuille de papier à 2000 km vu par la tranche, ou un cheveu à 1000 km. Et donc Gaïa, concrètement, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui a été lancée fin 2013, pour une durée de mission nominale de 5 ans, et qui est encore en train d'observer. Parce que le lancement s'est très bien passé, on a du combustible pour doubler le temps de mission, si tout se passe bien. Et donc Gaïa est en train d'observer à peu près 2 milliards d'étoiles dans la bande visible, et avec trois instruments différents. Donc le premier instrument, l'instrument principal, c'est celui d'astrométrie, qui permet d'avoir accès aux positions en fonction du temps, et donc aux mouvements propres et à la parallaxe, donc à ce fameux tire-bouchon. Mais il y a aussi un instrument qui permet d'avoir accès à la photométrie. Donc là, on disperse légèrement la lumière, en fonction de la longueur d'onde, dans une partie bleue, qu'on appelle BP, et dans une partie rouge, qu'on appelle RP. Et donc ça nous permet d'avoir accès à la couleur des étoiles. Et cette couleur est nécessaire pour l'astrométrie, pour corriger les effets chromatiques de l'instrument, mais c'est aussi une mine très importante pour l'exploitation scientifique, vu qu'on va, avec ces couleurs, comme on va le voir, avoir accès à des caractéristiques physiques des sources qu'on observe. Et il y a aussi, pour les étoiles les plus brillantes, de la spectroscopie, donc là où on disperse la lumière très fortement, en fonction de la longueur d'onde, mais sur un tout petit domaine de longueur d'onde, autour de trois rays fortes, qui sont les rays du calcium, qui sont présents dans une majorité d'étoiles, même relativement pauvres en métaux, et donc qui nous permettent d'avoir accès, cette fois-ci, à la troisième dimension des vitesses, la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse le long de la ligne de visée, que l'on mesure par l'effet Doppler, donc quand une étoile s'éloigne de nous, les rays se décalent vers le rouge, et quand elles se rapprochent, elles se décalent vers le bleu. Et donc voici le plan focal de Gaïa, qui est composé de 106 CCD, donc un milliard de pixels, et Gaïa tourne en continu dans le ciel, et c'est le flux des étoiles qui passe le long du plan focal, en passant d'abord dans l'instrument astrométrique, puis dans la partie photométrie, puis dans la partie spectroscopie. Donc voici les ingénieurs en train de mettre en place le miroir sur la structure qui va comporter les différents instruments de la mission. et toutes ces structures se retrouvent à l'intérieur, ici, de Gaïa, et tout autour, ce que vous voyez, cette grosse jupe là, c'est son bouclier thermique qui lui permet de garder une température stable, mais qui lui permet aussi de capter la lumière du soleil avec ses capteurs solaires pour fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Et donc, en termes de poids, envoyer Gaïa dans l'espace, c'était un peu équivalent à envoyer un éléphant dans l'espace. Et donc, ça a été fait avec Soyouz, sur le site de Kourou. Et donc, Gaïa a été envoyé à 1,5 million de kilomètres au point de la grange L2, qui est un point stable du système Terre-Soleil. Et donc, Gaïa est en train de tourner sur une petite orbite de l'Isagou autour de ce point de la grange. Et donc, concrètement, Gaïa envoie 500 millions de mesures par jour, avec rien de directement utilisé par un astronome. Donc, il y a tout un consortium qui s'est mis en place pour traiter et analyser ces données en Europe. Donc, vous voyez sur les différents pays le nombre de personnes qui participaient en 2013. Les proportions sont relativement identiques. Donc, en tout en intenté, il y a 450 scientifiques et ingénieurs qui travaillent à la mission. Mais avec, comme c'est une mission qui a duré pendant très longtemps, beaucoup de gens qui sont arrivés et d'autres qui sont partis. Donc, 160 instituts, 24 pays, plus l'Agence spatiale européenne, et 6 centres de traitement de données, dont un au CNES à Toulouse. Et donc, pour faire cette mission, ça a été un long trajet. La proposition a commencé lors de la mission Hypercos, alors qu'elle n'était pas encore terminée. Mais les avancées technologiques, et en particulier les CCD, ont fait que l'idée de faire encore mieux est tout de suite venue. Et donc, la mission a été sélectionnée en 2000. et l'industriel pour reconstruire l'instrument EADS Astrium en 2006. Et un lancement en fin 2013. Et pendant ce temps-là, le consortium d'analyse des données s'est mis en place, a développé le code, fait les études. Et donc, maintenant, on est en opération, on est en extension de mission. Et on a déjà produit deux catalogues, alors on va dire et demi. Donc, parce qu'en décembre dernier, on a sorti EDR3, pour Early DR3, donc qui sont des données, une partie des données qu'on pouvait donner en avance de ce que l'on est en train de préparer pour l'instant, qui est la DR3 complète. Et donc là, je vais vous présenter les résultats basés sur ces trois premiers catalogues de données Gaïa. Donc, le cas scientifique de Gaïa est très large. Donc, la structure galactique, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi la physique stellaire, les systèmes stellaires, les binaires, les étoiles multiples, les exoplanètes, le système solaire. Donc, tous les objets qui passent dans le champ de vue de Gaïa sont détectés et analysés. Donc, à l'intérieur, il y a des objets du système solaire, des objets aussi extragalactiques, donc des quasars et des galaxies résolues ponctuelles, avec un centre ponctuel. Et c'est utilisé, donc, pour le système, le système de référence, mais aussi pour de la physique fondamentale, en particulier avec une expérience sur la déviation de la lumière au passage de la proximité de Jupiter. Mais donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la structure galactique. Et donc, voici l'image du ciel vue par Gaïa en couleur. Donc, c'est une image qui a été faite avec l'éclat d'un milliard d'étoiles. Et donc, il nous montre plein de détails. Donc, la plupart de la lumière vient du disque galactique. Les zones noires correspondent à de l'extinction due à la poussière du milieu interstellaire. Donc, toutes ces structures, ici, sont principalement proches de nous. Et il y a beaucoup de poussière toute dans le plan galactique. Et ce que vous voyez ici, ce sont les nuages de Magellan, donc des galaxies satellites de la nôtre que l'on voit très bien dans l'hémisphère sud. Et vous pouvez distinguer peut-être quelques points brillants qui sont des amas globulaires. Et donc, avec ces informations, on a accès à la luminosité observée de l'étoile, à la distance. De là, on peut obtenir la luminosité absolue de l'étoile. Et donc, à la couleur des étoiles qui nous donne un bon indicateur de la température des étoiles. Et donc, ça, ça nous permet de mettre les étoiles sur ce diagramme, donc couleur luminosité absolue, qu'on appelle le diagramme de Huxprun-Rassel, que je vais appeler diagramme à chair dans la suite. Et donc, sur ce diagramme, les étoiles ne se posent pas n'importe où. La position des étoiles dépend principalement de sa masse, de son âge et de sa composition chimique. Donc, en fonction de sa masse, l'étoile naît sur ce qu'on appelle ici la séquence principale. Donc, les étoiles les moins massives sont les moins lumineuses et les plus rouges, tandis que les plus massives sont les plus lumineuses et les plus bleues. Donc, le soleil est ici, sur cette séquence principale, donc à l'état de naine. Et quand l'étoile a fini de brûler l'hydrogène dans son cœur, elle commence à le brûler dans son enveloppe et elle devient ce qu'on appelle une géante. Donc, elle est sur cette séquence qu'on appelle la séquence des géantes. Et à la fin de sa vie, pour une étoile du soleil, elle finit en nébuleuse planétaire et son cœur devient une naine blanche et se refroidit ici. Les étoiles les plus jeunes, les plus massives, pardon, les étoiles les plus massives vivent un temps beaucoup plus court et donc, d'où ma confusion, c'est que c'est ici qu'on trouve les étoiles jeunes, qu'on voit les étoiles jeunes parce qu'elles sont très massives et ne vivent pas longtemps. Et voici, donc, ce diagramme à chair vu par la mission Gaïa. Donc, on voit la séquence principale ici, donc là où serait notre soleil sur ce diagramme, la branche des géantes et ce qu'on voit très bien dans les données Gaïa qui n'était pas visible dans les données Hipparcos que vous voyez sur la droite, c'est tout le bas de la séquence principale dont les étoiles intrinsèquement peu lumineuses et rouges, mais aussi toutes les naines blanches. Donc, ce diagramme a été fait avec 4 millions d'étoiles qui vont jusqu'à 2 kilos par sec. C'était un commentaire d'une de mes collègues qui travaillait sur le diagramme à chair Hipparcos quand elle a vu le diagramme à chair Gaïa et elle a dit la séquence principale elle est très grosse elle est très étendue, c'est surprenant, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fin avec la précision de Gaïa. Eh bien, en fait, c'est qu'on voit tellement d'étoiles différentes, donc on n'est plus qu'autour du voisinage solaire, on voit des étoiles bien plus lointaines et donc des étoiles avec des âges et des compositions chimiques très différentes de celles du soleil et donc c'est pour ça qu'on a une séquence principale ici très étendue. Avec les observations Gaïa, on observe en moyenne sur les 50 nominales de mission, 70 fois la même étoile et donc on a aussi accès à la variabilité de cette étoile, la variabilité à la fois en luminosité et en couleur et c'est ce qui est illustré ici avec un certain nombre d'étoiles variables et au cours de la DR2, il y a eu un certain nombre de types de variabilités qui ont été analysés par le consortium et avec les prochaines releases, il y aura beaucoup plus de types de variabilités. Donc vous voyez en particulier en haut, au milieu, en vert, les céphéides et sur la droite, les variables longue période qui ont une très grande variabilité et aussi en couleurs. Un des diagrammes aussi intéressants à faire, c'est de regarder la variation du diagramme HF avec la cinématique des étoiles. Vous avez de gauche, sur la gauche, les étoiles qui tournent, qui ont une vitesse, une petite vitesse et puis plus vous allez vers la droite, plus vous avez de grandes vitesses. Les étoiles avec une petite vitesse, ce sont des étoiles qui tournent grosso modo comme le Soleil. Donc des étoiles principalement du disque mince galactique qui sont en train de tourner tranquillement comme le Soleil autour du centre galactique. Et donc on voit ces étoiles massives, jeunes, du disque galactique qui disparaissent quand on va vers les grandes vitesses. Et donc les plus grandes vitesses correspondent principalement aux étoiles du halo galactique qui elles tournent un peu dans tous les sens autour de la voie lactée. Et donc une des choses qui nous a énormément surpris quand on a fait ce diagramme, c'est que pour les étoiles du halo galactique, on voit non pas une, mais deux séquences distinctes au niveau de la séquence principale. avec la séquence de gauche qui présente une métallicité plus pauvre, plus pauvre en métaux et des abondances chimiques différentes de l'autre branche. Et donc en étudiant ces caractéristiques chimiques mais aussi les vitesses et la distribution spatiale de ces étoiles, on en a conclu que cette séquence de gauche du diagramme à chair du halo correspondait en fait à une autre galaxie, une autre galaxie qu'on a appelée Gaia Anceladus. Donc Jean, tu peux mettre la deuxième vidéo. Donc Gaia Anceladus est représentée sur cette simulation par les points en rouge et la voie lactée par les points bleus. Donc ça, c'est une simulation dynamique qui a été faite bien avant ce diagramme à chair Gaia DR2 mais qui correspond exactement à ce que l'on observe dans la distribution dans les vitesses. Donc Gaia Anceladus est une galaxie qui à l'époque il y a 10 milliards d'années faisait à peu près un quart de la masse de la voie lactée à l'époque et qui aurait fusionné donc il y a 10 milliards d'années avec la voie lactée et ça serait à priori la dernière grande fusion galactique qui aurait donc donné naissance au halo avec Gaia Anceladus complètement mélangé dans le halo galactique mais qui aurait aussi épaissi le disque original pour le transformer en ce qu'on appelle maintenant le disque épais. et ce n'est qu'après que s'est formé le disque mince tel qu'on le voit actuellement. Et donc il y a beaucoup de travaux en ce moment sur la reconstruction de l'histoire des fusions galactiques donc là c'est une c'est une vision présentée par un collègue donc des différentes fusions les plus importantes qui auraient pu se produire donc avec le nombre d'amas globulaires qui seraient détectés dans le halo et qui correspondraient en fait à des amas globulaires qui étaient dans ces galaxies qui ont été avalées par la voie lactée et donc le temps s'écoule comme ceci et la voie lactée grossit au fur et à mesure et donc on a ici Gaïa Anceladus donc à peu près 10 milliards d'années donc c'est la plus grande la dernière grande fusion et actuellement on a une fusion en cours avec la galaxie naine du Sagittaire dont je vais vous reparler mais en ce moment même donc on peut voir différents courants d'étoiles dans le halo donc des restes en fait de ces fusions galactiques donc qu'on voyait déjà dans des relevés photométriques avant tels que le SDSS comme étant des surdensités donc des des courants d'étoiles que l'on voyait dans les surdensités de position mais maintenant avec Gaïa on arrive aussi à les voir quand elles sont à un stade plus avancé de la fusion c'est à dire qu'elles sont vraiment en train de tellement se disloquer qu'on ne voit plus de surdensité en termes de position mais on les voit encore en termes de surdensité quand on regarde dans l'espace position et vitesse donc là on arrive encore à détecter les étoiles qui ont une origine commune et donc vous avez ici une illustration avec la longitude galactique la latitude galactique et un certain nombre de courants d'étoiles qui ont été détectés avec les mouvements propres mais il y a aussi des galaxies naines qui sont autour de notre voie lactée donc j'ai parlé déjà des nuages de Magellan mais il y a plein d'autres petites galaxies naines autour de la voie lactée et donc avec Gaïa on mesure les mouvements propres des étoiles de ces galaxies donc les mouvements propres de ces galaxies et donc elle arrive à reconstruire les orbites de ces galaxies autour de la voie lactée et une des choses étranges que l'on trouve c'est que la plupart de ces galaxies sont à leur périssante c'est à dire à leur moment de leur orbite où elles sont au plus proche de la galaxie et donc il y a une hypothèse qui a été formulée que ces galaxies puissent ne pas être en train de tourner depuis longtemps autour de la voie lactée comme illustré sur cette vidéo mais au contraire à leur premier passage et ça ça change beaucoup de choses parce que ces galaxies naines ont une grande dispersion en vitesse que leur masse visible ne permet pas d'expliquer et donc on pense que ces galaxies sont dominées par de la matière noire mais ça c'est sous l'hypothèse que la galaxie est en équilibre si elle est à son premier passage en fait elle est en train de subir des forces et des chocs de marée et donc n'est plus à l'équilibre et en fait on peut expliquer l'ensemble de la dispersion des vitesses que l'on observe dans ces galaxies naines simplement par ces effets de force et de chocs de marée et donc on n'y aurait plus besoin dans cette hypothèse là de matière noire dans ces galaxies naines en allant encore plus loin on arrive avec Gaïa à mesurer les mouvements propres aussi d'étoiles ou de régions de formation d'étoiles dans la galaxie d'Andromède donc qui est la galaxie la plus proche de nous qui est une taille comparable à celle de la Voie lactée et cette galaxie là est en train de se rapprocher de nous et donc avec les mouvements propres de Gaïa on essaie de voir si les deux galaxies vont se rencontrer ou non il semblerait d'après les dernières études qu'elles vont se rencontrer mais on a encore le temps c'est dans plus de 5 milliards d'années pour revenir plus proche de nous et essayer de répondre à la question que je posais au début à quoi ressemblerait la galaxie vue de l'extérieur on travaille beaucoup sur la distribution de la poussière interstellaire la distribution des étoiles jeunes qui normalement permettent de voir les bras spiraux quand on regarde une galaxie vue de l'extérieur mais il n'y a pas de traces vraiment très parlantes je ne peux pas vous présenter une jolie image où vous dites voilà on voit bien les bras spiraux par contre la structure spirale est très bien visible dans la cinématique et donc là sur ces images vous voyez les points et les traits correspondent aux observations aux observations où il y a des changements de cinématique et ils sont superposés sur deux représentations très différentes de ce à quoi la galaxie pourrait ressembler donc c'est des modèles et donc vous pouvez voir que ces deux modèles sont très différents mais tous les deux correspondent auraient des signatures qui au niveau de la cinématique correspondraient bien à ce que l'on observe donc il y a encore du travail avant que je puisse vous dire exactement à quoi pourrait ressembler la galaxie vue de l'extérieur mais la cinématique apporte beaucoup à ces questions donc on est en train de tourner autour du centre galactique il y a des étoiles qui sont en train de se former principalement dans les bras spiraux et ces étoiles ont tendance à se former en amas en regroupement et donc là vous voyez la vidéo de l'évolution de l'amas des iades donc qui est l'amas le plus proche du soleil l'amas ouvert le plus proche du soleil et on voit dans les données Gaïa qu'il est en train de se disperser et donc petit à petit ces étoiles vont se fondre dans le disque galactique et Gaïa est en train d'étudier l'ensemble de ces amas au vert pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils naissent et comment est-ce qu'après ils se dispersent dans le disque galactique et donc on tourne autour du centre du centre galactique et ça a un effet assez inattendu de prime abord c'est que on détecte un mouvement dans les les observations Gaïa des quasars donc les quasars sont des galaxies très très lointaines dont on voit le noyau actif briller de façon très forte mais Gaïa normalement à ces distances-là ne devrait voir aucun mouvement propre de ces objets beaucoup trop lointains mais on voit un mouvement et ce mouvement en fait est dû à notre propre mouvement donc on est en train de tourner autour du centre galactique et donc on a une accélération vers le centre galactique qui fait qu'on a une impression de mouvement des quasars et donc c'est la première fois qu'on arrive avec les données Gaïa Hurlid et R3 qu'on arrive à mesurer ce mouvement propre apparent des quasars dû à notre propre mouvement donc on tourne au niveau du soleil ici donc on a la vitesse de rotation en fonction de la distance au centre galactique au niveau soleil donc on est en train de tourner à peu près à 220 km par seconde et la vitesse de rotation décroît avec la distance au centre galactique les points ouverts avec les grandes barres d'erreur correspondent aux observations qu'il y avait avant Gaïa et les points noirs correspondent aux observations Gaïa donc avant on ne savait pas exactement si la courbe de rotation restait plate ou descendait un petit peu donc maintenant on sait qu'elle descend un petit peu et ce un petit peu est très important parce que ça détermine quelle est la forme et la et la densité du halo de matière noire qui entourerait la voie lactée parce que si on met sur la voie lactée que un bulbe et un disque donc ce qui correspond à des durées des vitesses qui sont en gris ici on aurait un profil qui diminuerait beaucoup plus et donc dans les modèles on rajoute un halo de matière noire pour expliquer pourquoi cette courbe de rotation diminue relativement peu avec la distance au centre galactique mais là encore c'est des travaux qui supposent que la galaxie est à l'équilibre est-elle vraiment à l'équilibre on sait maintenant que le halo externe n'est pas à l'équilibre donc là c'est une image qui montre les densités d'étoiles à plus de 60 kg par sec du centre du centre galactique où il y a des surdensités entre les différents entre les hémisphères et ces surdensités sont prédites par un modèle qui prendrait en compte les interactions dynamiques avec les nuages de Magellan qui sont ici le grand nuage ici et le petit nuage de Magellan là et donc le halo externe n'est pas à l'équilibre mais le disque externe non plus n'est pas à l'équilibre et on envoie des traces au niveau du voisinage solaire quand on regarde les distributions des vitesses on voit des structures en forme de spirales et en fait ces spirales dans le domaine des vitesses correspondraient à ce qu'on observait si on regardait les vitesses de l'eau après qu'on ait jeté un caillou dans l'eau donc ça fait ces ondulations que l'on voit dans les densités mais aussi donc des oscillations dans les vitesses et donc ça correspond schématiquement à ce que l'on voit dans les vitesses et c'est ce que l'on observe pourrait correspondre à une perturbation qui serait causée par le passage de la galaxie naine du Sagittaire donc qui est en train de fusionner avec nous et qui a fait déjà plusieurs passages autour du disque du disque galactique le disque galactique on sait aussi qu'il n'est pas qu'il n'est pas plat mais qu'il est qu'il a une forme de chips il a un gauchissement et ce que Gaïa a mesuré c'est que ce gauchissement n'est pas statique il y a un mouvement de précession et ce mouvement de précession pourrait être dû là encore au passage de la galaxie naine du Sagittaire ou d'une autre galaxie mais en tout cas d'une perturbation extérieure et la galaxie naine du Sagittaire est aussi un suspect pour expliquer les différentes formations moment de courant de pic de formation d'étoiles qui ont été mesurées à l'aide du diagramme à chair Gaïa donc avec ce diagramme à chair on peut faire une statistique des âges des étoiles et donc on arrive à un diagramme comme ceci où le temps va de la gauche vers la droite et la courbe représente la quantité d'étoiles formées et donc il y a plusieurs pics qui ont été détectés et ces pics correspondent au moment où on prédit que le passage de la galaxie naine du Sagittaire s'est effectué à proximité du voisinage solaire et ce qui est intéressant c'est que le premier passage de Sagittarius correspond à ce pic de formation d'étoiles il y a à peu près 5 milliards d'années c'est le moment où notre système solaire s'est formé donc est-ce que la formation de notre système solaire serait liée au passage de Sagittarius qui aurait perturbé le disque et donné naissance à notre environnement en tout cas c'est une hypothèse de travail soulevée par cette étude et voilà les dernières nouvelles de ce que Gaïa est en train de nous apporter sur nos connaissances de la voie lactée et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de de nouvelles à vous présenter dans les prochains mois merci de votre attention merci beaucoup Karine pour ce voyage dans Gaïa et dans les données de Gaïa alors il y a plus moi j'ai quelques questions puis il y a plusieurs questions aussi que j'ai vu qui sont passées sur le chat n'hésitez pas à en poser d'autres il y avait une première question qui était liée à l'orbite de Gaïa tu en as un petit peu parlé alors il y a une personne qui dit est-ce que c'est l'orbite de Lagrange alors cette personne parle de Léo Lagrange alors il y a confusion Léo Lagrange c'est l'homme politique qui était justement collègue de Jean Perrin au gouvernement Blum celui qui a créé justement l'OHP et l'IAP donc est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'orbite de Lagrange à quoi ça correspond ou dire un petit peu plus sur l'orbite de Gaïa et pourquoi cette orbite a été choisie donc c'est cette orbite est sur ce qu'on appelle un point de Lagrange donc un point de stabilité du système Terre-Soleil où donc Gaïa peut rester sur son orbite avec relativement peu de mouvements mais en fait il a un petit mouvement qui est une orbite de l'Isajou pour éviter les éclipses de soleil il a besoin d'avoir tout le temps le soleil couvert par ses boucliers thermiques non seulement pour des problèmes de stabilité mais aussi bien sûr pour pouvoir avoir toujours accès à l'énergie solaire ok merci une autre question là un peu de base il y a eu un débat un peu sur le chat combien y a-t-il d'étoiles de masse solaire dans la galaxie non combien y a-t-il d'étoiles dans la galaxie ou combien y a-t-il de masse solaire dans la galaxie en admettant que toutes les étoiles font à peu près une masse solaire c'est vrai que ça j'ai oublié de le dire il y a on estime à peu près 200 milliards d'étoiles dans la galaxie et donc Gaïa est en train d'en observer à peu près 1% ok une autre question là qui vient de moi tu as montré le diagramme Erskine-Russell le diagramme HR et tu as dit que la séquence principale était assez large et tu disais que vous en aviez débattu un petit peu alors en quoi est-ce que vraiment c'était une surprise est-ce qu'on s'attendait à une telle largeur ou est-ce que non c'était vraiment enfin en gros est-ce que c'était une surprise ou est-ce que c'était attendu et si c'était une surprise quelles conséquences cela a ? Non c'est pas une surprise dans le sens où on aurait pu en le modélisant on aurait vu en effet un diagramme HR élargi d'ailleurs ce qu'on a fait on a fait des simulations mais je pense qu'on ne s'attendait pas au fait que le diagramme HR qu'on puisse faire tel quel en fait juste avec les données sans modélisation supplémentaire juste en prenant les étoiles avec peu d'extinction pouvaient aller aussi loin en distance et nous présenter autant de autant de populations différentes donc c'est quelque chose auquel on aurait pu on pouvait tout à fait s'attendre mais le premier réflexe c'était d'attendre un diagramme HR très fin car très précis alors qu'en fait il est très large car il va très loin d'accord il y a une autre question qui est arrivée je ne suis pas sûr de tout bien la comprendre je vais te la lire telle qu'elle est arrivée a-t-on éclairci l'origine des oscillations des étoiles de la galaxie le phase mixing deux hypothèses étaient en jeu il y a deux ans l'influence de la barre ou la collision avec la galaxie du Sagittaire il y a toujours ces différentes discussions entre en effet la partie de ce qu'on peut observer des étoiles entre ce qui vient naturellement simplement des instabilités liées à la barre et aux bras spiraux et à des instabilités qui viendraient d'une perturbation extérieure donc il y a beaucoup de débats beaucoup de travail en ce moment sur ces différentes hypothèses mais le suspect perturbation extérieure par la galaxie naine de Sagittaire commence à devenir quand même très très dominant ok merci peut-être une autre question au sujet de l'animation que tu as montré sur Gaia Anceladus qui est vraiment très impressionnante on voit la fusion cette galaxie qui est rentrée en fusion avec la nôtre dans le passé est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la fusion depuis quand on sait qu'il y a des fusions tu as un petit peu parlé des autres fusions qu'on pense avoir vu avant mais dans d'autres galaxies est-ce qu'on observe d'autres galaxies avec des fusions que l'on voit presque en direct alors oui on voit des galaxies en train de se fusionner donc vous pouvez voir en faisant une petite recherche Google des très belles images comme ça de galaxies en interaction mais on pensait que les dernières interactions grosses interactions comme ça de la galaxie la voie lactée avec une autre relativement grosse galaxie était plus ancienne que cela plus de 10 milliards d'années et donc on sait depuis assez longtemps maintenant qu'il y a cette fusion en cours avec la galaxie naine du Sagittaire et donc toutes ces histoires de fusion on les connaissait je pense qu'on ne se rendait pas forcément compte en fait de l'importance et du nombre qu'il pouvait y avoir et du fait que c'était vraiment en train que ces fusions ont une importance aussi grande dans l'histoire de la voie lactée dans la compréhension de comment elle en est arrivée ici et de ce qu'on est en train d'observer en ce moment et donc surtout de ce fait là que la voie lactée avec toutes ces fusions n'est pas à l'équilibre Une autre question à l'instant sur le chat aura-t-on plus de précisions dans la DR3 sur le zéro point de parallaxe est-ce qu'il y a une référence absolue en parallaxe qui est encore un petit peu incertaine et que la DR3 pourra améliorer ? Alors au niveau du point zéro des parallaxes la DR3 ce qu'on appelle DR3 full donc la complète ne donnera pas plus d'informations sur le point zéro des parallaxes parce que la partie astrométrie pure est donc déjà sortie dans la partie early DR3 donc de ce point de vue là il n'y aura pas de changement dans la DR3 les changements il faut les attendre pour la DR4 une autre question au regard des instabilités que nous découvrons peut-on considérer que finalement notre galaxie et ses voisines sont jeunes sont relativement jeunes ? Alors tout dépend de ce qu'on appelle jeunes parce que la voie lactée telle qu'on la connaît actuellement est issue de rencontres avec d'autres galaxies depuis sa naissance jusqu'à maintenant simplement maintenant donc c'est la partie dominante et elle n'a plus que des fusions avec des petites galaxies mais non les étoiles à l'origine de la voie lactée les toutes premières étoiles sont très très vieilles Une autre question toujours sur le chat la perturbation à 4,5 ou 5 milliards d'années qui serait la cause possible de la formation du système solaire et d'autres étoiles voisines un peu avant a-t-elle pu injecter une matière de composition isotopique différente qu'on puisse trouver qu'on puisse identifier ? Donc si le gaz en fait de Sagittarius serait alors ça c'est encore une autre question parce que Sagittaire est en train la galaxie du Sagittaire est en train de fusionner avec nous mais là donc cette flambée de formation c'est vraiment dû à l'effet dynamique qu'a eu son passage et non pas directement à son apport de gaz ou d'étoiles d'accord je regarde dans les autres questions s'il y a quelqu'un je ne sais pas si tu auras des éléments c'est quelqu'un qui voulait savoir si tu travaillais sur JWST qui va être un satellite qui excite toute la communauté astrophysique mondiale et donc est-ce que toi ou des gens qui travaillent dans ta thématique attendent quelque chose des observations du James Webb Space Telescope qui sera envoyé dans l'espace d'ici quelques mois donc personnellement moi non Gaïa suffit amplement à occuper mes journées mais mais oui bien sûr d'autres collègues s'intéressent énormément à ce qui se passe au niveau du JWST toujours des questions là qui arrivent sur le chat combien de tours sur elle-même la voie lactée a-t-elle pu faire depuis sa formation ? c'est une bonne question je n'ai pas du tout ce chiffre en tête il faudra faire le calcul une autre pouvez-vous préciser ce mouvement apparent des quasars je n'ai pas bien compris comment est-ce possible est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus ? alors oui je vais revenir sur la sur la diapo donc l'effet qui est en jeu ici donc c'est ce qu'on appelle l'aberration séculaire donc c'est un peu le même effet que nous quand on regarde la pluie tomber elle tombe droit enfin s'il n'y a pas de vent elle tombe droit quand on ne bouge pas et quand on se met à courir on a l'impression que la pluie nous arrive de biais et bien là c'est exactement le même effet c'est-à-dire qu'on voit un mouvement des quasars simplement parce que nous on est en train d'accélérer parce qu'on est en train de tourner autour du centre galactique et donc c'est vraiment le fait que nous on soit en train de bouger qui fait qu'on a l'impression que les quasars bougent voilà alors peut-être un petit commentaire il y en a beaucoup qui me disent ah mais pourquoi est-ce que l'animateur il porte un masque alors je suis désolé d'être masqué en fait comme je dis je suis au centre de contrôle du télescope d'un mètre 93 de l'observe de Haute-Provence on est plusieurs j'ai mon collègue astronome qui va bientôt démarrer la nuit et donc on est obligé d'être masqué je ne dis pas que je fais ça avec plaisir mais bon on est contraint de faire ça et alors une autre question là je regarde peut-être sur les courbes de rotation ce que tu as montré sur les courbes de rotation de la galaxie en fait voilà celle-là moi je n'avais jamais vu ça m'avait échappé c'est vraiment une révolution enfin les gens qui s'intéressent il y a des questions aussi sur le chat sur la matière noire les gens qui travaillent sur ces questions-là ils regardent ces courbes et ils en tirent des interprétations nouvelles quant à la nature la répartition de la matière noire oui tout à fait donc ces courbes sont utilisées pour essayer de modéliser quelle peut être la forme et la densité du halo de matière noire tout à fait et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ce type de courbes pour essayer de déterminer en particulier la masse totale de la voie lactée et avec encore beaucoup de discussions entre une voie lactée relativement lourde ou au contraire moins massive que ce qu'on pensait avant Gaïa une autre question sur le chat jusqu'à quelle distance Gaïa est-il capable de détecter les mêmes brunes ou les sources rayant dans l'infrarouge à basse température alors ça c'est une bonne question aussi j'ai pas de chiffres en tête hélas il y a eu avec la sortie des données early DR3 un article dédié à l'étude des étoiles dans les 100 premiers parsec donc où il y a toute une étude justement sur cette limite là donc ces étoiles vraiment très rouges et au bas de la séquence principale mais je n'ai pas les chiffres en tête d'accord mais en tout cas c'est sûr que Gaïa on le voit bien sur les diagrammes HR que tu montes là on voit que Gaïa va beaucoup plus loin dans le rouge en bas à droite par rapport à Gaïa et par cause ça oui la différence est très très importante au niveau des modèles d'évolution stellaire à la fois pour le bas de la séquence principale mais aussi des naines blanches ça a changé beaucoup de choses alors autre chose peut-être on va bientôt finir je ne sais pas je ne vois plus beaucoup de questions mais si vous en avez encore quelques-unes sur le chat n'hésitez pas peut-être une autre tu as montré un peu l'histoire de l'astrométrie comment on arrivait à faire des mesures astrométriques de plus en plus précises il y a eu Hipparcos là il y a Gaïa qui occupe beaucoup de gens dans toute la communauté astrophysique est-ce qu'il y a un projet pour la suite pour faire des mesures de parallaxe encore plus précises et si oui avec quel but ? alors il y a des il y a des projets un des projets en cours c'est de faire grosso modo la même la même chose que Gaïa mais dans le proche infrarouge donc là l'idée c'est d'aller observer dans les régions les plus obscurcies par la poussière qui sont difficilement observables par Gaïa qui lui observe dans le visible et donc qui est très obscurcie et puis aussi se concentrer sur les étoiles très rouges et en particulier pour aller regarder toutes les exoplanètes potentielles autour de ce type d'étoiles donc ça c'est un projet qui est très étudié en ce moment et il y a aussi des projets d'astrométrie relative cette fois-ci donc on se centre sur un certain nombre de champs de vue plutôt que faire une astrométrie globale comme Gaïa ok merci une autre question là sur plus technique sur Gaïa pouvez-vous rappeler l'intérêt d'avoir deux télescopes au sein de Gaïa et pourquoi les deux sont espacés d'un angle de 106,5 degrés merci donc les deux angles de vue c'est vraiment pour pouvoir observer donc le ciel dans deux zones différentes pour qu'après quand on reconstruit l'ensemble de la sphère céleste on ait quelque chose de rigide donc ça ça permet d'avoir vraiment la rigidité on peut imaginer que si on observe deux champs très proches ou même juste un seul en fait le temps qu'on arrive de l'autre côté toutes sortes de déformations puissent arriver mais là comme on observe les deux champs en même temps on a une calibration telle que la sphère qu'on obtient au final est extrêmement rigide et donc c'est grâce à ça qu'on peut obtenir de l'astrométrie absolue ok merci je crois que j'ai fait un peu le tour toutes les questions il y a une autre question sur peut-on conclure que la vie intelligente existe uniquement dans notre voie lactée alors je ne suis pas sûr que Gaïa va nous apporter des éléments de réponse mais c'est sûr que c'est une question qu'on se pose dans notre voie lactée comme ailleurs de la voie lactée et donc je vous propose de conclure ici en te remerciant Karine une fois de plus pour cette conférence et puis pour les réponses aux différentes questions qu'on a reçues je vous rappelle que nous nous retrouvons donc le 4 juin prochain toujours sur la chaîne YouTube de l'Institut de l'astrophysique de Paris pour la troisième nuit de l'astronomie qui va être consacrée aux exoplanètes où justement on parlera un petit peu de vie extraterrestre éventuellement de vie intelligente et puis ici à l'Observatoire d'Eau de Provence on va commencer notre nuit d'observation l'astronome il est juste là en train de préparer sa nuit les nuages sont en train de partir on va utiliser Sophie qui est juste là derrière qui est un des spectroscopes les plus précis au monde pour la détection et la caractérisation d'exoplanètes et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt bonsoir Sous-titrage ST' 501